De mes meilleurs voeux pour l'année 2021 et je vous souhaite tout plein de bonheur, la santé, l'argent et surtout le smile. Hello hello, salut à tous, bienvenue sur notre chaîne, aujourd'hui nous allons pouvoir découvrir justement tout ce qui concerne la mécanique sur la voiture. Parce que j'avais bien signalé la dernière fois que j'attendais ma commande pour pouvoir justement avoir de quoi faire la vidange du véhicule, changer les filtres à air, changer les filtres aussi de gasoil et filtre à huile aussi. Et donc voilà tout ça, ça a été réalisé, donc je vous montre ça tout de suite. Entre temps j'ai pu faire quelques modifications comme c'était un peu le but. Donc comme vous pouvez le voir je suis toujours au chaud chez la famille, même après le confinement effectivement. Mais pour le moment j'étais sur un revêtement, un remaniement un peu de tout ce qu'il y a à l'intérieur du fourgon. Pour mieux ajuster les choses et puis avoir un accès plus simple à la douche déjà pour commencer. Refaire le revêtement de la douche et aussi refaire un évier du coup parce que la douche si vous vous souvenez bien, il fallait lever une planche parce qu'il y avait déjà l'évier dessus. Une sorte d'évier c'était un saut pliable du coup qu'on mettait à la verticale et à ce moment là on pouvait se doucher sans problème. Mais pour plus de facilité justement j'ai enlevé tout ça et sur un des plans de travail qui était déjà existant j'ai mis un évier que vous avez pu voir la semaine dernière. Et il y a quelques finitions à faire mais sinon voilà tout est déjà en boîte et il n'y a plus qu'à tester et utiliser bien sûr. Donc on va vous montrer un peu tout ça. Alors là c'est sûr qu'il ne fait pas 40 degrés aujourd'hui. On va tester ça. Donc voilà le résultat fini avec comme je l'avais déjà dit auparavant la douche simplifiée, un évier par ici. Et donc pour le moment on fera comme ça pour la douche. On verra d'être ici, donc le bouton que j'ai à bien remettre ici pour pouvoir justement appeler l'eau de la pompe qui se trouve ici. Quelques rangements. Le lit en mode canapé pour le moment. Et puis voilà, rien n'a changé sauf que j'ai mis quelques rangements ici. J'ai mis quelques bouquins, quelques trucs qui peuvent nous servir. Avec notre petite lumière à l'aide. Les placards. Et voilà notre canapé aussi. Il y a un autre canapé. Et au-dessous de ça, on a tout le matériel électrique qui se trouve en dessous. Donc voilà, vous connaissez un peu les lieux maintenant. Donc on a les toilettes, la poubelle, l'évier, le réchaud et le lit. On a le chauffage en bas. Au fond là-bas, on a le réservoir de 80 litres d'eau. Et donc voilà. Et là on a un petit plan encore pour travailler si on le souhaite. Et bien sûr, les deux planches que vous avez pu voir dans une vidéo qui vont ici. Et là aussi, pour faire un lit supplémentaire, sont toujours d'actualité. Et le matelas conflables se mettra là du coup, toujours comme ça a été fait auparavant. Et donc là j'ai quelques modifications à faire. Déjà bon, bien refaire le sol. Qu'il soit bien étanche parce que ce n'est pas encore le cas. L'évacuation d'eau qui est au fond, qui retournerait justement au réservoir d'eau usée qui est en dessous du véhicule, n'est pas encore accordé. Et voilà, du coup il y a le bouton que je ne vais pas appuyer ce coup-ci la dernière fois, je l'ai fait. Je suis un peu essoufflé, vous n'aurez plus remarqué. Mais tout prend forme et pour 2021, on y sera. Donc du coup, l'iPad mini, il est là avec la bande de scratch qui est là et qui nous permet justement la nuit de le scratcher ici pour pouvoir se mater un film. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite et ne changez pas de chaîne. Je souhaite vous faire savoir qu'il est très important pour nous que vous puissiez justement partager l'information pour que nous, nous puissions nous développer. Donc si vous voulez nous aider d'une manière ou d'une autre, mettez-nous un petit like et partagez la vidéo. Et voilà, en espérant que vos amis puissent aller voir les vidéos. Mais aussi, donc il se peut très bien que lorsque vous partagez l'information, il se peut que des personnes soient à la recherche justement d'informations pour vivre en vanne, pour avoir les petites astuces, comment faire. Surtout pour remarquer aussi certaines de nos erreurs à ne pas faire les mêmes d'ailleurs. Et justement, pouvoir nous les soumettre s'il y en a encore. Et donc ça permet à nous de nous améliorer et aux personnes qui sont à la recherche de nouvelles idées et tout, de pouvoir justement eux aussi s'améliorer par la même occasion. Donc c'est plutôt pas mal et il faut savoir que justement, ce n'est pas l'idée de pouvoir partager ces vidéos simplement aux personnes qui sont déjà en fourgon aménagé. Bien sûr, puisqu'il y en a que ça peut intéresser déjà d'une et de deux. Il y a des personnes qui ont un terrain, qui ont une maison sur un terrain et qui souhaitent justement vivre un peu d'autosuffisance. Et on parle un peu d'autosuffisance, pas toujours, mais bon, on touche quelques thèmes. J'ai déjà parlé de la permaculture dans le film qu'on avait produit cet été. Et donc toutes ces choses-là sont assez importantes. C'est un peu un objectif qu'on a à nous aussi. Et ça peut nous permettre à d'autres personnes de s'y retrouver, de pouvoir trouver leurs idées, s'il leur manque des petites choses auxquelles ils ont déjà peut-être pensé, mais ils n'ont pas encore mis en place les choses, il leur manque des petites informations. Ou même, comme je disais tout à l'heure, si eux-mêmes ont des informations à nous soumettre, permettez-vous à vous-mêmes de pouvoir les mettre dans les commentaires pour nous pouvoir nous renseigner, nous aider. Et ce ne sera pas de refus. Et franchement, voilà, on vous invite à vous poser quelques questions, parce que c'est un peu le but aussi de ces vidéos, de vous poser les questions, non pas pourquoi pas vivre comme nous, mais comment vous, vous pouvez vivre en étant moins consommateur de cette société, en fait, de consommation d'ailleurs, en étant un peu plus en retrait, on appelle ça être marginal, mais bon, ce n'est pas vraiment réellement le cas, mais de vivre de plus de simplicité, plus de choses vraiment simples à vivre et pouvoir être dans une sorte de minimalisme vis-à-vis de cette société qui nous pousse à consommer des choses auxquelles nous n'avons pas toujours réellement besoin. Et donc, voilà, c'est un peu aussi le but de cette chaîne, donc, voilà, vous avez pu voir que sur notre bannière, il y a marqué minimalisme, et ça concerne ça. Bon, le minimalisme, on le vit, c'est vrai qu'on en parle peu, mais on souhaiterait justement que ceux qui sont intéressés, ou même ceux qui ne sont pas du tout aussi intéressés, puissent y trouver un minimum d'intérêt pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses dans leur vie et ne pas consommer à outrance H24 des choses auxquelles, par exemple, ne serait-ce que pour la nourriture, il y a un million de choses qu'on peut faire avec une gazinière, donc, profitons-en. Au lieu d'attendre dans un restaurant qui fasse les choses pour vous, pour pouvoir manger, et qui, au final, vous coûte bien plus cher. Après, je n'ai rien contre les restaurants, c'est une bonne chose, moi-même, je vais au restaurant, ça m'arrive, mais, en aucun cas, je passe tout mon mois au restaurant. Ce n'est pas possible, ça. Donc, il faut se mettre un peu en mode de cuisine, un peu de savoir-faire de toute chose, parce que j'ai pu en parler un peu sur Instagram à deux, trois personnes. C'est vrai que, si nous ne nous intéressons pas à nous former nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Donc, il est vraiment important de pouvoir s'intéresser à certaines choses pour pouvoir les mettre en pratique. Je vous donne un exemple simple. Moi-même, je n'y connaissais rien, un plomberie, ça m'a permis d'apprendre deux, trois choses vis-à-vis du fait qu'il fallait faire un minimum de plomberie dans le four rond. J'ai mis du cuivre pour pouvoir faire aussi l'installation gaz. Donc, c'était ce cuivre-là en question, la manière de le faire. Et puis, j'ai même dû souder, parce qu'il y a des pièces qu'on ne retrouve pas forcément en vissage. Et donc, du coup, il fallait souder une pièce. Donc, pour faire cette pièce-là, il m'a fallu aussi utiliser de la soudure, quelque chose que, bon, j'avais appris à l'école il y a très longtemps, mais que je n'utilisais pas. Donc, c'est sorti de ma tête. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, formez-vous. YouTube est un bon ami. C'est vraiment un bon ami. Donc, vous pouvez apprendre des milliers de choses là-dedans. Alors, on va vous dire, oui, non, mais ces choses-là, on vous raconte des conneries sur Internet et tout, etc. Donc, entre ça sur Internet, entre ça que vous apprenez hors Internet, dans des formations spécialisées et autres, bien sûr, sur lesquelles je ne crache pas, et ça que vous apprenez sur Internet, eh bien, dites-vous que dans ça, forcément, vous allez trouver une vérité qui, peut-être, n'est pas dit dans ça. Donc, permettez-vous d'avoir le maximum d'informations sur ce qui vous intéresse et pouvoir, justement, faire le distinguo et trouver le juste milieu pour pouvoir vous ouvrir à ces nouvelles choses qui vous intéressent au fond de vous. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par telle et telle chose, mais quand je leur dis que, bon, toute la journée, aujourd'hui, j'ai bossé un peu sur le fourgon, j'ai fait telle et telle chose, ils me disent, ah ouais, waouh, franchement, j'aurais aimé savoir faire ça. Eh bien, voilà. Toutes ces choses-là, ce sont vraiment des choses importantes parce qu'il y a ce qu'on aime et il y a ce qu'on va chercher. Et donc, moi, je vous invite à aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin de connaître des choses dans la menuiserie, dans la plomberie, dans la pâtisserie, etc., etc., allez-y et n'attendez pas forcément une formation qui va vous être coûteuse ou est-ce qu'on va essayer de vous donner un maximum dans un laps de temps et ne pas vous donner l'intégralité de tout ce que vous pouvez emmagasiner sur ce sujet. Donc, formez-vous, soyez, essayez. Alors, tout le monde n'est pas autodidacte, vous me direz. Moi, je vous dirais, je ne sais pas parce que ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Mais en tout cas, je sais que quand on s'intéresse à quelque chose, on y arrive toujours. Donc, il faut s'intéresser aux choses et lorsque vous serez bien intéressé aux choses, vous allez arriver à votre but. Donc, ne perdez pas espoir. Si c'est là que vous voulez aller, allez là et renseignez-vous, formez-vous vous-même et par la suite, rien ne vous empêche aussi de vous former, d'être formé par un formateur, bien sûr. Mais, avant tout, formez-vous. C'est la chose qui est plus importante. Donc, moi, je vais vous dire Mécanique Auto, je ne connaissais rien et aujourd'hui, je peux un peu moins sortir parce que, justement, j'ai pu être aidé à gauche et à droite pour pouvoir savoir comment telle et telle chose fonctionne. Aujourd'hui, je vous parle de vidange. Vous avez vu la vidange. Elle a été réalisée par mon frère et moi-même. Donc, voilà. Ça sert à ça aussi la famille. Donc, le grand frère enseigne au petit frère. Et voilà. Et donc, là, j'ai pu apprendre certaines choses avec mon père aussi. J'ai pu apprendre certaines choses sur la mécanique, etc., etc. Donc, forcément, oui, il y a des formateurs. Donc, ce sont des formateurs pour moi. Et il y a des pièces aussi que j'ai changées moi-même sur le véhicule alors qu'en mécanique auto, zéro. mais j'ai pu l'apprendre grâce à YouTube. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir s'informer, de savoir où les choses sont et de pouvoir savoir les démonter, ne pas les démonter n'importe comment et les réparer surtout. Donc, voilà. Donc, en gros, n'oubliez pas de suivre votre chemin. Vous savez ce que vous valez et allez-y à fond. Voilà. Ne perdez plus de temps 2021. C'est à vous. Ne perdez pas votre voix. Je vous dis à très bientôt. Ne changez pas de chaîne. Abonnez-vous. Partagez. Likez. Et on continue. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501